Pourquoi travailler son souffle pour bien chanter ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important de travailler cette partie-là et surtout combien de temps tu dois viser si tu veux être à l'aise dans toutes les situations quand tu chantes et pouvoir vraiment te faire plaisir, chanter avec facilité sans être en galère. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour s'éclater et se faire plaisir au quotidien en chantant. Alors, souffle, le souffle, la respiration, est-ce que tout ça c'est pareil ? Il y a beaucoup de choses en fait qui gravitent autour de la respiration, du souffle. Il y a plein d'informations qui circulent. Et moi aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler de ton temps d'expiration. Il faut bien que tu comprennes que quand tu chantes, tu es en train d'expirer. L'air est en train de sortir et c'est vrai que beaucoup de personnes se disent « Oui, mais quand est-ce que je dois respirer ? Comment est-ce que je dois respirer ? » Ok, c'est intéressant de savoir ça. Je t'ai fait déjà des vidéos sur cette chaîne qui parlent de ça. Tu pourras aller les retrouver dans les playlists. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir gérer la durée de ton expiration. Parce que prendre l'air, c'est très bien, sauf que tes cordes vocales, elles bossent, elles se mettent en vibration au moment où l'air sort. Et c'est ça qu'il va falloir gérer. Pourquoi il va falloir le gérer ? Parce que comme cet air est le carburant de tes cordes vocales, imagine que tu partes en vacances avec ta voiture et le carburant, là, c'est l'essence. Et puis vers la fin du trajet, tu n'as plus beaucoup d'essence. Ton moteur marche à moitié, il hoquette, il fait comme ça et ça ne va pas très bien fonctionner. Ça ne va pas très bien marcher. C'est exactement la même chose pour ta voix. Si tu te retrouves sur tes fins de phrases en galère parce que tu n'as plus assez de souffle, ce qui va se passer, c'est que tes cordes vocales ne vont plus se mettre à vibrer correctement. Et là, tu peux avoir deux cas de figure. Soit tu vas te mettre à forcer parce que tu vas vouloir, malgré toi, essayer de les inciter à vibrer quand même malgré tout correctement. Ou alors, ton son va s'effondrer. On va avoir des fins de phrases qui ne sont pas très nettes, pas très jolies. Et c'est vraiment ça qui fait une des grandes différences entre les pros, si tu veux, et les chanteurs du dimanche, entre guillemets. C'est que vraiment, si tu veux, le côté pro, c'est que les fins de phrases, elles vont être nickel jusqu'à la fin, jusqu'aux derniers mots, jusqu'à la dernière syllabe, vraiment jusqu'à la fin de ta note. Là, tu comprends que tu as vraiment un intérêt à bosser ton souffle, à travailler ton souffle parce que si tu es capable de bien tenir jusqu'à la fin de tes phrases, et pour ça, il ne faut pas que tu sois en galère, tu vas immédiatement améliorer ta façon de chanter parce que c'est vraiment quelque chose qui va sauter à l'oreille des gens qui vont t'écouter. Alors, je vais t'expliquer ce que tu dois viser comme objectif, si tu veux être tranquille dans les chansons, si tu veux vraiment être à l'aise dans toute situation et qu'on entende vraiment cette différence quand tu chantes. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu sais que je suis très souvent en live. Et si tu prends garde à bien activer la petite cloche de notification, tu seras prévenu lors de mes prochains live. Alors, l'intérêt pourquoi, c'est toi, c'est quoi ? C'est que maintenant en live, je prends des personnes en direct, je les coach en direct, je réponds à leurs questions et donc, tu seras peut-être le prochain invité de mon live. Mais pour ça, il faut que tu sois prévenu. Donc surtout, active bien la petite cloche de notification. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Tu rendras service à tes amis, surtout s'ils sont en galère au niveau de leur souffle. Alors, les chansons, si tu veux, il y a vraiment plusieurs styles. Il y a eu pendant une grande période le répertoire lyrique, la musique classique et il n'y avait rien d'autre. D'accord ? Et il est vrai que dans ce style-là, ça demande des fois de chanter des très longues phrases, des très longues notes. Et là, il faut vraiment être très fort là-dessus. Et très clairement, si tu ne pouvais pas tenir une note 20 secondes, c'est que tu es en galère, tu ne vas vraiment pas pouvoir travailler dans ce style facilement. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la musique a évolué. Il y a eu d'autres styles musicaux qui sont arrivés et les codes ont un peu changé. Et aujourd'hui, en moyenne, dans une chanson actuelle, la moyenne du temps entre deux respirations dans une chanson, c'est entre trois et cinq secondes. Sur les refrains où ça envoie un peu, où il y a des notes un peu plus longues, on est à cinq, six secondes, tu vois. Mais voilà, c'est guère plus. On a un peu des records. Alors, on a des chanteuses comme Céline Dion par exemple dans All By Myself. Tu sais, quand elle fait son Anymore final, son Anymore. Et cette note-là, elle dure 11 secondes. Donc là, c'est très long. Mais quand tu entends la chanson, tu as l'impression que c'est interminable. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment assez rare quand même dans les chansons. Donc en réalité, la plupart du temps, il faut que tu puisses tenir cinq à six secondes correctement sans être en galère. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a pour chanter. D'accord ? Il nous faudrait que tu puisses tenir ta note pendant cinq, six secondes dans ta chanson. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si ton max, il est à cinq, six secondes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fin de phrase, en gros, tu seras au max de tes capacités, tu seras en galère. Donc derrière, il va falloir que tu reprennes vraiment une grosse respiration. Si jamais tu as oublié de respirer un moment, ça va être compliqué de gérer ça. Et donc moi, je ne te conseille vraiment pas de travailler à 100 % de tes capacités. Moi, je te conseille de travailler quand tu chantes à 25 % de tes capacités. Tu sais, c'est comme une personne qui fait de la course à pied. Eh bien voilà, la personne qui peut faire des marathons de 42 km, ce sera facile pour elle de faire des semi-marathons. Et pour faire des petits crosses de cinq, six, sept kilomètres, tu parles par rapport à 42 km, ça ne représente pas grand-chose. Et donc, ce sera vraiment très facile pour elle. Et moi, je t'invite à utiliser la même technique pour toi pour travailler ton souffle. Ce qui veut dire que si tu veux pouvoir tenir cinq à six secondes sur tes chansons, les doigts dans le nez, facile, vraiment à l'aise, ça veut dire qu'il faut que tu tiennes, il faut que tu puisses tenir, je dirais quatre fois plus, si tu veux pouvoir travailler à 25 % seulement de tes capacités. Ça vraiment, c'est ce qu'il faut que tu mettes en place. Donc, quatre fois plus, ça veut dire autour de 20 secondes, un peu plus de 20 secondes. Et ça, moi, je te conseille de vraiment prendre cet objectif et je te ferai d'ailleurs une autre vidéo si ça peut t'aider d'un exercice que tu vas pouvoir appliquer pour faire ça. En fait, il faut vraiment que tu vises cet objectif parce que voilà, si tu peux tenir une note 20 secondes, franchement, tu seras bien. Parce que dans tout le reste de tes chansons, je te dis au max, tu seras à cinq, six secondes et ça représentera à peine un quart de tes capacités d'expiration. Et donc, ce sera vraiment très facile, ton corps ne va pas souffrir. Tu ne vas pas allumer les petites alertes dans le cerveau qui dit alerte, alerte, attention, on est à bout de souffle, il n'y a plus d'oxygène. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important de travailler cela. Évidemment, après, il va falloir travailler ta voix, etc. Donc pour cela, ce que je t'ai prévu, c'est que je t'ai enregistré des exercices pour justement entraîner ta voix et tu vas pouvoir les récupérer gratuitement en cliquant tout simplement sous cette vidéo. Tu vas trouver un lien et il suffit de rentrer ton prénom, ton adresse mail et tu vas recevoir cela d'ici la fin de la vidéo. Tu auras donc cet exercice pour travailler ta voix, un échauffement, tu auras un guide sur la respiration justement pour que tu comprennes bien comment cela fonctionne, comment ton corps fonctionne et cela te permettra d'avancer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada